Alors bonjour tout le monde, merci d'être au rendez-vous. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Laurent Turcot, un historien, vulgarisateur, auteur et vraiment un passionné de l'histoire. Alors Laurent, ben bonjour, tu es avec nous? Oui, je m'en viens, je suis là! Bonjour! Écoute, c'est à ton image dans une grande bibliothèque remplie de livres. J'espère que tu vas bien? Très bien toi-même, tu sors d'un gros rush quand même. Oui, c'est ça, un bon petit sprint d'avant-midi. Écoute, Laurent, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Les jeunes, je pense, sont curieux de savoir un peu ce que tu fais au quotidien, à quoi ressemble la vie d'un historien. Mais avant tout, on te voit un petit peu dans les médias. Je pense que tu es un peu devenue notre spécialiste de la pandémie. Alors, je voulais savoir si tu ne peux pas nous en parler un petit peu plus, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire. Non, ce n'est pas la première fois. On a l'impression qu'on vit toujours des moments uniques, inédits, mais il y a eu quand même des grandes épidémies dans l'histoire. Il y a eu, par exemple, la grippe espagnole. Bien, ceux qui sont à la maison, dites-vous que ça fait 100 ans que ça s'est passé. Donc, c'est peut-être vos arrière-grands-parents qui l'ont vécu. Certains d'entre vous, c'est peut-être les grands-parents, mais c'est assez rare. La grippe espagnole, juste pour vous donner des chiffres, on compte qu'il y a eu entre 20 et 100 millions de morts. C'est assez important. Ce n'est pas comme la COVID-19 qu'on a actuellement, parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes, on n'a pas les mêmes hôpitaux, on n'a pas les mêmes connaissances, mais ça a touché tout le monde. Quand on dit pandémie, ça veut dire que c'est toutes les parties du globe qui sont touchées par là. On pourrait aussi parler, puis ça, c'est l'autre dont je veux te parler, c'est la peste noire. Celle-là, on entend souvent parler, tu sais, les fameux masques que les médecins ont, qui ressemblent à un canard inversé comme ça. En fait, ce qu'on faisait, c'est que c'était un masque qu'on utilisait au 17e siècle pour garder une distance, ce qu'on appelle la distanciation sociale, mais c'est bien avant ça, en fait. La peste noire, ça commence au 14e siècle, puis là, c'est peut-être la moitié de la population qui meurt. Mais là, on n'est pas du tout dans des connaissances médicales, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas c'est quoi un microbe, on se dit que c'est Dieu qui nous envoie une punition et que c'est la raison pour laquelle on subit justement cette peste-là. Mais là, je veux rassurer tout le monde, ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Mais là, Laura, je te coupe, là. T'es-tu en train de nous dire que les élèves, quand ils vont revenir à l'école, vont porter le fameux masque pour la distanciation? Ça serait drôle parce que tu demandes toujours des défis à tes élèves. On pourrait leur demander de dessiner le fameux masque, puis eux, s'il y avait un masque à faire, à quoi il ressemblera? Ça, je serais curieux. Mais non, je suis rassure, ça n'existe pas. Vous n'allez pas avoir des masques. Bon, écoute, avec ce que tu viens de nous raconter, il y a-tu des choses que... Tu sais, on a fait des erreurs dans le passé, les pandémies se sont propagées beaucoup de monde. Il y a-tu des choses, je sais que tu n'es pas médecin et tout ça, mais en sachant ce qui s'est passé dans l'histoire, il y a-tu des choses qu'on est en train d'éviter ou des choses qu'il faudrait faire pour ne pas que ça se reproduise, disons? Bien, ce qu'on fait très bien, c'est en fait, t'en est la preuve, c'est-à-dire qu'on reste à la maison et on fait ce qu'on a à faire à la maison, ce qu'on n'a pas fait durant la grippe espagnole. La grippe espagnole, quand c'est arrivé au Québec, il y a des médecins qui disaient, attention, ça s'en vient, on l'a vu en Europe, on l'a vu aux États-Unis, ça va nous frapper fort. Mais il y a encore des gens qui disaient, bien, voyons, c'est de l'infiniment petit, on va passer à travers. Donc, il y avait eu un grand rassemblement religieux au mois d'août 1918 à Victoriaville, dans les Bois-Francs, et 35 000 personnes qui se rassemblent, qui parlent, qui s'envoient des gouttelettes, ce qui fait qu'après ça, quand c'est fini, tout ce petit monde-là rentre chez eux et là, la maladie, mais partout, partout. Ce qui fait que, quand on vous dit « restez à la maison », là, on en a la preuve. Réveillez-vous et évitez de contaminer vos grands-parents, vos frères, bien, vos frères, ils vivent avec vous, là, et vos oncles, vos tantes, puis ça marche. Puis la grippe espagnole de 1918, c'est l'exemple parfait. Ah, bien, c'est génial. Écoute, je vais y aller avec une question tout de suite, là, parce qu'elle m'a fait sourire, puis ça vient d'Axel en première année. Et il m'écrit la chose suivante. Il dit « Marie-Ève, j'ai demandé à ma mère de m'expliquer c'est quoi l'histoire. Je ne comprends pas. Peux-tu demander à Laurent de m'expliquer c'est quoi ça, l'histoire? » Oui, on va y aller simplement. Quand Axel est née, ça fait quoi? Axel doit avoir 7-8 ans, j'imagine? Oui, quelque chose comme ça, oui. OK. Donc, la naissance d'Axel, c'est un moment historique. OK. Il faut être simple que ça. Ce qui fait que moi, mon travail, c'est d'étudier un événement. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la naissance d'Axel? Qui était le premier ministre? Est-ce que les Canadiens ont gagné ce jour-là? Est-ce qu'il y avait un autre club de baseball qui existait à Montréal? Donc, on travaille et on donne de l'amplitude à ce mouvement-là. Là, Axel, il va me dire « Oui, mais là, il n'y a pas juste ma fête, là, il y a autre chose. » Exactement. Mais tous les événements dans le passé, donc tout ce qui n'est pas aujourd'hui, si on faisait une ligne du temps, ça, c'est le temps, ça, c'est aujourd'hui. Tout ce qui est avant, c'est de l'histoire. Ce qui est après, c'est le futur. Ça, je ne peux pas te le dire. Je pense que personne n'est capable de le dire. Mais le présent, on le contrôle. Le passé, on veut savoir ce qui s'est passé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec, par exemple, des journaux, avec des dessins, avec tout ce qu'on peut trouver, ce qu'on appelle de la documentation, pour se faire une tête et se dire « OK, lui, il a dit telle chose, lui, il a dit telle chose, lui, il a dit telle chose. » Et après ça, on fait un récit. Ce n'est pas pour rien que quand on dit « On va vous raconter une histoire. » Par exemple, les histoires que vous lisez dans les romans, dans les albums jeunesse, bien ça, c'est quelque chose qui a été inventé. Sauf que la beauté de l'histoire avec un grand H, c'est que c'est vrai. C'est ça qui s'est passé. Donc, la naissance d'Axelle, si on le sait, là, parce qu'on pourrait nous poser une question, ça s'est passé. Bon, je m'éloigne un peu parce que tu me fais penser à des questions. Puis d'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous regardent, là, on est en Facebook Live, à nous envoyer des questions, des commentaires pour le rame. Ça va me faire plaisir de les transmettre. Mais j'en viens à te poser une question. J'imagine que toi, vu que tu adores l'histoire, puis là, tu es en train de me dire « On note les événements du passé. » Est-ce que tu as comme des livres sur ton histoire à quoi, à la maison? Sur mon histoire à quoi, attends, j'ai peut-être quelque chose, c'est que j'ai écrit quelque chose, ça ne bouge pas. OK. J'ai écrit un livre. Bien oui. Elle, hier, quand j'étais bébé. OK. Parce que ma fille qui va avoir 9 ans, quand elle était toute petite, elle me disait « Tu sais, papa, hier, quand j'étais bébé, » elle me disait ça, elle avait 6 ans, puis je dis « C'est pas hier, Charlotte, ça fait un bout de temps. » Donc, je me suis rendu compte qu'elle ne se rendait pas compte de la distance. C'est pour ça que la question d'Axel était super bonne. Donc, sur moi, non, mais sur l'histoire de mes enfants, un petit peu. OK. Il y a d'autres questions qui revenaient par plusieurs enfants. Dans le fond, on veut savoir, quand on devient historien, bien, d'où est venue ta passion? Ça a-tu parti du jeune âge? Puis ça a été quoi comme le parcours qui a fait que tu t'es rendu là, disons, parce que j'ai que tu enseignes à l'université, il y a plein de trucs que tu fais, là? Oui. Bien, en fait, comme vous, je regardais des films, je regardais des... À l'époque, il y avait aussi des jeux vidéo, parce que les jeux vidéo, ça fait un bout de temps que ça existe. Puis à chaque fois que je regardais un film d'histoire, puis moi, il y en a un qui m'a marqué. Vous êtes peut-être un peu jeune pour le voir, mais d'ici 4-5 ans, vous êtes capables. Ça s'appelle « Amadeus ». C'est sur l'histoire de Wolfgang Amadeus Mozart, un film qui a été fait dans les années 80, ça se passe au 18e siècle. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait « Je veux en savoir plus ». Puis on allait en voyage avec mes parents, on allait notamment sur les plages du débarquement en Normandie, puis on avait comme l'impression qu'il y avait une vague d'histoires qui me rentrait dedans, puis je dis « J'ai envie d'en savoir plus ». Donc, tranquillement, j'ai fait des études, j'ai fait le primaire, bien sûr, secondaire, cégep. Puis rendu à l'université, il y a des programmes qui s'appellent, par exemple, l'histoire. Donc, on étudie l'histoire, mais pas juste l'histoire, comment, par exemple, devenir historien, comment travailler avec des documents, puis de fil en aiguille, bien, je suis rendu derrière avec une bibliothèque. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me le demander, j'ai pas tout lu ça. Il y en a beaucoup qui me restent à l'air. C'est mon faux bibliothèque. En tout cas, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que pour une qualité d'historien, c'est d'être certainement curieux. Ah oui. OK. C'est tout le temps quelqu'un qui va en savoir plus, puis l'avantage de l'histoire, vous pouvez travailler sur tout. Aujourd'hui, si je travaille sur l'histoire des pandémies, sur l'histoire de la médecine, puis vous allez voir, j'ai même fait une vidéo sur l'histoire des cotons ouatés, j'ai fait une vidéo sur la poutine, j'ai fait une vidéo sur l'histoire de l'humour au Québec. Ça permet de travailler sur tout, puis comme des fois, on n'arrive pas à dire, bien, moi, je préfère ça plutôt que ça. En histoire, tu peux tout faire, donc tu choisis. C'est comme un non-choix. D'ailleurs, là, tu me parles de l'histoire, par exemple, là, tu as une chaîne YouTube, tu en as nommé quelques-unes de tes capsules que j'ai regardées, c'était savoureux. Il y en a une que tu nommes pas, qui fait l'histoire du caca, qui était ta première, mais j'en parlerai pas. Mais tout ça pour dire que tu as une chaîne YouTube qui est depuis 2018, c'est quand même assez récent. Oui, oui, oui. Mais comment ça a démarré, ce projet-là? Bien, ça faisait un bout de temps que j'y pensais, sauf que j'avais l'impression que c'était ultra compliqué. Et puis, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait en France, puis écoute, je les admirais, je me dis, « Mais comment vous faites, c'est pas compliqué? » Puis ils ont 10 ans de plus jeunes que moi. Donc, tout bêtement, j'ai fait comme les amis qui sont à la maison, j'ai écrit sur mon ordinateur, « Comment tu fais? Qu'est-ce que tu utilises comme matériel? » Puis là, j'ai fait, « OK, je suis capable de le faire. » Puis il y a aussi l'idée de donner au plus grand nombre ce qui devrait être accessible. Parce que des fois, dans les médias traditionnels, on dit, « Ah, il me semble que j'en prendrais plus de ça. La télé a changé. On ne regarde plus la télé de la même manière. YouTube, c'est gratuit, c'est accessible. » Moi, je suis un fonctionnaire du gouvernement. Je suis payé par le gouvernement pour faire ça à l'université. Je me dis, « Pourquoi je ne le donnerais pas à tout le monde? » Puis bien honnêtement, là, j'ai vraiment beaucoup de fun. Quasiment trop, je dirais. Puis la réception du monde, comment ça fonctionne? Tu as aussi des liens avec les gens qui tuent et ces choses-là, comment ça fonctionne? Oui, bien c'est assez étonnant de voir à quel point les gens commandent. Parce que ce qui fait qu'une vidéo, souvent, apparaît sur l'algorithme YouTube, ce qu'on appelle l'algorithme, c'est un code mathématique qui permet de faire… Quand une vidéo plaît à beaucoup de monde, bien on la voit plus. Puis quand les gens commentent sur la vidéo, moi, après ça, je leur réponds. Puis ainsi de suite, ce qui fait qu'on peut engager des discussions sur la page Facebook. C'est la même chose sur mon Twitter, sur mon Instagram. Je me suis rendu compte que les gens avaient envie d'en avoir plus. Puis ça, c'est un des trucs qui m'a étonné quand j'ai fait mon YouTube. C'est qu'à un moment donné, j'ai fait une seule vidéo de 1 minute 14 secondes. Super court. Puis là, tes commentaires que j'ai eus, c'est « c'est trop court, c'est pas sérieux, tu nous prends pour n'importe quoi ». Puis j'ai fait « ok, défi ». J'ai fait une vidéo de 29 minutes sur les gladiateurs romains. Ça, c'était à l'époque de la romantique, un peu comme on les voit dans Astérix. Puis je dis « attachez-vous bien parce qu'on va y aller très profondément ». Puis il y a encore du monde qui m'ont dit « bien, on aurait pris une demi-heure de plus ». Mais finalement, tant mieux, c'est accessible, c'est gratuit et c'est le fun pour tout le monde. Bien, écoute, tu ne réponds pas tout à fait à la question, mais j'ai quelqu'un qui s'appelle… Bien, attends, tu vas comprendre. J'ai Alex Hugo qui me dit « j'ai Zoé et Alex Hugo ». Zoé est en deuxième année, Alex Hugo un petit peu plus vieux. Et il me pose la question, il dit « justement, tu me parles de cours vidéo, c'est tellement intéressant qu'on en veut plus, plus longue vidéo, on n'est pas satisfait encore ». On te demande « comment tu fais pour rendre ça intéressant ? » Là, je suis en train de me dire qu'ils ne trouvent pas les cours d'histoire intéressants que moi je leur enseigne, mais probablement que tu as des trucs pour rendre ça intéressant. C'est-tu le visuel ? Comment tu fais pour que ça soit accrocheur comme ça ? Dans un premier temps, ce que vous ne voyez pas à l'écran, c'est que j'ai un prompteur. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un télésouffleur. Comme même avec votre téléphone cellulaire, vous le mettez comme ça, puis on voit le texte qui défile devant la caméra. Puis moi, tout ce que j'ai à faire, c'est que je lis mon texte. Sauf que le travail le plus important en amont, c'est d'écrire un texte avec une respiration. Puis de maîtriser aussi le plaisir de la vidéo avec des appels d'images, des montages très rapides, serrés. Vous remarquerez que dans mes vidéos, c'est très rare que je laisse des plans de plus de 4 ou 5 secondes. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, coupe, OK, quelque chose d'autre, etc. Ce qui fait que le montage est très dynamique. Donc, si je vous mettais juste moi qui parle comme ça pendant 20 minutes, probablement que je vous perdrais assez vite. Puis c'est normal, c'est la société qui veut ça. Puis c'est le cas de YouTube. Donc, j'essaie de m'adapter. Et très honnêtement, la réponse simple, c'est il y a du travail en petit peu près. Comme dans tout. Il y a une personne qui en direct en ce moment nous demande, c'est Aurélie. Peut-être que là, tu viens d'y répondre avec ton télésouffleur. Elle a 11 ans, donc 5 ou 6e année. Mais c'est quoi ton truc pour reconnaître toutes ces dates-là par cœur? Bien là, vous l'avez entendu, le télésouffleur. Puis l'autre chose, c'est la répétition. C'est bien comme ça. Quand vous lisez un texte et que vous préparez quelque chose, moi, ce que je fais, c'est parce que je fais aussi des chroniques à la télé, à la radio. À la radio, ça va encore parce qu'on peut lire notre texte. Mais quand on arrive à la télé et que vous avez 3-4 caméras, il faut se préparer. Donc, ce que je fais, je me fais un aide-mémoire que j'écris à la main, avec des dates, des noms. Puis là, il y en a qui vont me dire pourquoi tu ne l'imprimes pas à l'ordinateur. Parce que l'espèce de geste d'écrire, c'est comme si on l'écrivait dans notre cerveau. Donc, des fois, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à vous rappeler, écrivez-le. Puis deux, trois fois. Puis c'est comme si tout d'un coup, le cerveau, il était concentré juste sur un élément. Puis paf, ça marchait. Ça fait que ça, moi, c'est mon truc. Mais entre vous et moi, encore une fois, c'est qu'il faut répéter, répéter, répéter. C'est comme un acteur de théâtre qui apprend son texte, il faut qu'il se le dise 50 fois. Tantôt, tu as parlé de faire des recherches. Mais là, si on veut concrètement, un historien, où il va chercher toute son info? Parce que là, même moi, le premier instinct que j'ai, c'est d'aller sur Internet. Mais il doit y avoir autre chose. Parce que je te vois des livres en arrière de toi. Alors, on a deux types. Non, non, mais la question est super intéressante parce que c'est notre métier. Tu as deux types de documents. Par exemple, je vais prendre un livre au hasard ici. Regarde, on va y aller ici. Ça, c'est sur l'histoire des émotions au Moyen Âge. OK? C'est énorme. C'est une grosse, grosse, grosse étude de beaucoup trop de pages. Et on se dit comment la personne a fait pour réaliser ça. Bien, elle est allée dans ce qu'on appelle des dépôts d'archer. Les dépôts d'archer, c'est par exemple, quelqu'un au Moyen Âge qui écrit sa vie. Et là, c'est déposé dans une bibliothèque à Florence. Je me rends là, j'ouvre le livre. C'est la première fois que quelqu'un l'aura. Et là, je lis ça. Et j'en lis, mais des milliers de documents comme ça. Et à la suite de quoi, je dis, bon, bien, voici comment les gens vivaient leur émotion du 14e au 15e siècle grossièrement. Fait que c'est comme ça qu'on travaille. Mais ça peut être aussi tout type de documents. Je peux travailler sur de la peinture. Je peux travailler sur de l'archéologie. Tout dans l'histoire est un document historique. Fait que ça, ce que vous avez derrière moi, tout ça, c'est des années et des années de recherche d'une seule personne. Donc, c'est assez complexe, mais sincèrement, ça vaut la peine. Mais même les journaux que vous avez, si vous ouvrez un journal d'il y a 200 ans ou même plus près de vous, il y a 20 ans, c'est un document d'histoire. Puis c'est en accumulant ces sources-là, comme on dit, ce qu'on dit des sources de première main, qu'on arrive à produire la documentation. Dis-nous, Laurent, aussi, là, tu fais des recherches sans travailler toute seule ou on travaille en équipe aussi quand on est historien? On a deux types. Soit on travaille tout seul, soit on a une équipe de recherche. Puis une équipe de recherche, ça, par exemple, moi, j'en ai. C'est des étudiants de maîtrise, de doctorat. Puis là, je leur dis, j'aimerais ça que vous regardiez tel, tel, tel document. Moi, j'accumule ça. Mais il y a aussi, par exemple, différents chercheurs de différentes universités. Moi, je suis membre d'un réseau parce que mon domaine de spécialisation, il y en a que je sais qu'ils vont aimer un petit peu, c'est l'histoire des sports et des loisirs. Oui. Puis je suis membre d'une grande société internationale des loisirs. Par exemple, je parle avec mes collègues italiens, je parle avec mes collègues aux États-Unis, au Brésil. Puis on dit, on aimerait ça faire, par exemple, l'histoire des jeux à la fin du Moyen Âge, début du 16e siècle. Puis là, on travaille tous sur des mêmes sources. Puis on fait ce qu'on appelle un ouvrage collectif. En gros, là, pour répondre encore une fois à la question qui nous a été posée tout à l'heure, à quoi ça sert, l'histoire? C'est qu'en gros, on accumule des données sur le passé pour essayer de comprendre un peu mieux ce qu'on peut faire comme action. Mais aussi, il n'y a pas juste ça. Faire de l'histoire, ce n'est pas juste savoir peut-être comment agir dans le futur. Mais c'est aussi, c'est juste le plaisir de se raconter des histoires. Comme un peu ce que vous faites le soir avec vos parents. On lit une histoire. Puis il y en a plein de livres qui sont spécifiquement sur l'histoire du Québec, mais destinés aux jeunes. Le livre d'Anaïs Barbeau-Lavallette, « Nos héroïnes », pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est magnifique, vraiment. Je vous enverrai le lien. Vous allez voir, ça vaut vraiment la peine. Merci. J'ai envie de te demander, j'ai titillé les élèves hier, entre autres, en leur disant que tu étais impliquée au niveau des jeux vidéo. Je leur ai dit que, bon, tu avais un appart à avoir là-dedans. On aimerait en savoir plus. Comment tu as participé à ce projet-là avec Ubisoft? Je ne sais pas si tu en as fait d'autres, mais ça a été quoi, justement, la relation pour faire ça? C'est ça. J'ai travaillé à un projet de recherche. Je ne suis pas un projet de recherche, excusez-moi. Un projet de jeu vidéo qui a donné Assassin's Creed Unity. Mais là, je vous dirais, vous êtes peut-être un peu trop jeune pour jouer à ça parce que c'est un peu violent. Mais vous direz, j'ai fait une vidéo sur comment on peut utiliser le jeu vidéo pour en faire un jeu d'histoire. C'est qu'en gros, c'est pendant la Révolution française. Puis moi, ce qu'ils m'ont dit, Ubisoft, qui est basé à Montréal, même si c'est une compagnie française, il y a beaucoup de monde là-dedans. Ils m'ont dit, on aimerait ça que tu nous reconstruises le Paris de 1789. À quoi ressemblaient les bâtiments? Comment marchetaient les gens? Comment les établiaient l'intérieur? Donc là, moi, je suis allé chercher tous mes documents que j'ai en arrière ici. Je leur ai fait des documents de recherche. Je leur ai envoyé des images, des films, des vidéos. Puis tranquillement, ça a pris naissance. Puis allez voir, ça vaut vraiment la peine. Juste la bande-annonce pour les parents, il n'y a pas du tout de violence là-dedans. Et on est transportés dans un monde. Mais il y a aussi un jeu qui a été fait sur la Grèce antique. Un autre sur Londres au 19e siècle. Un autre sur l'Italie de la Renaissance. Ils disent, Ubisoft, que l'histoire, c'est leur terrain de jeu. Et vraiment, c'est assez magnifique comme élément qu'on peut produire. C'est produit souvent ici au Québec. Donc, on a de quoi être fiers un peu. Wow! Génial! Ça donne le goût, en tout cas, d'aller voir ce travail-là. Puis ça doit être impressionnant pour toi d'avoir collaboré à ça puis de voir le résultat final par la suite, hein? Oui, bien, oui, vraiment. On avait d'autres petites questions concernant, bien là, tu nous as parlé des jeux vidéo. Et là, on se demandait si, dans le fond, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent à l'école, en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait changer peut-être dans les cours d'histoire, géographie qu'on donne, qui ferait que le jeune serait comme, hein? Ça l'aimerait, là. Oui. Mon Dieu, quelle belle question! C'est quasiment toute ma mission de changer, justement, parce qu'il y a tellement d'éléments qui existent. Quand je dis éléments, ça veut dire des films, des podcasts, des images, la dimension nouvelle qu'on pourrait amener dans les cours. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je commence mes séances, parce qu'à l'université, c'est des séances de trois heures d'histoire, où tout d'un coup, excusez-moi, mon Siri vient de partir, c'est le plaisir de dire, c'est le plaisir de dire. Tu sais, je commence avec un petit extrait de film de cinq, six minutes. Par exemple, je parle des grandes découvertes. On voit un extrait de Christophe Colomb qui arrive sur la Terre avec les Autochtones, puis là, je leur dis, là, ce que vous voyez, c'est peut-être pas nécessairement vrai. Donc, de projeter ça, puis d'utiliser aussi ce que les jeunes utilisent, les jeux vidéo, c'est un objet d'histoire. Là, j'ai dû citer Ubisoft, mais il y a plein d'autres jeux vidéo qui portent, par exemple, sur la Première Guerre mondiale, sur la Deuxième Guerre mondiale. On peut même utiliser la culture populaire. Juste pour vous dire, là, ce que j'utilise beaucoup dans mes films, dans mes cours, c'est les films de Marvel. Par exemple, The Avengers, pour ceux qui l'ont vu, ou encore Star Wars, il y a plein d'éléments historiques cachés. Moi, je les sors, puis quand je parle, par exemple, d'Henri VIII ou de Louis XIV, je leur dis, bien là, c'est exactement ce qui s'est passé dans tel film. Faire le lien entre la culture populaire, qui n'est pas que populaire, mais qui a aussi une noblesse en elle, je pense qu'on est capable de faire quelque chose d'assez intéressant avec ça. Bon, là, tu vas créer un mouvement. Ils vont tous vouloir s'inscrire à ton cours. On va avoir un problème. Puis il y a des pédagogues sûrement qui nous écoutent, qui vont dire, on va avoir besoin de conférences dans nos écoles aussi. Mais franchement, c'est vraiment inspirant, ce que tu nous suggères. J'y vais, parce qu'il y a plusieurs questions qui rentrent. J'ai Ève… Je réponds plus rapidement. Je suis désolé, je parle trop. J'ai Ève qui a 7 ans, qui, elle, nous demande, là… Ah, attends, je vais t'en poser une autre avant. Marie-Josée qui nous demande, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, là, dans ta carrière d'historien? Y a-t-il un événement marquant, une participation importante qui t'a marqué? Bien, c'est sûr que Ubisoft, ça m'a marqué. Puis plus encore, quand il y a eu le lancement du jeu, on était à Toronto. Puis là, ils ont laissé rentrer les fans, un peu comme le Comic Con. Puis tout le monde était habillé comme des révolutionnaires. Puis il y avait une guillotine qui permettait de couper la tête aux gens. C'était pas super, ça. Mais c'était assez impressionnant. Puis les gens ne savaient pas qui j'étais. Puis ils m'ont fait signer des autographes. Fait que là, j'ai comme fait, OK, c'est comme ça que ça se passe. Puis l'autre événement, je te dis, c'est assez récent. C'est quand j'ai été invité à Tout le monde en parle. Puis quand je suis sorti de Tout le monde en parle, je pense que mon téléphone rougissait. Tellement j'avais le message. Puis les gens disaient, hey, c'est le fun, on a de l'histoire maintenant à la télé publique. C'est les deux grands événements. Un moyen récent, puis l'autre très, très, très récent. Ah oui. Des beaux accomplissements. Il y a Delphine. On y va dans la même thématique de faits marquants. Elle te demande, toi, ton personnage historique marquant de l'histoire. Ça serait lequel? Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais mettons un. On en a un à nommé. Il y en a un. C'est un livre, c'est un roman historique que j'avais lu sur Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, c'est une reine à l'époque médiévale qui a été reine de France. Puis après ça, elle est partie, puis est devenue reine d'Angleterre. C'était une des plus belles femmes. Tout le monde chantait ses beautés. C'est vraiment un personnage hallucinant. Faites juste taper Aliénor d'Aquitaine. C'est un film historique en soi. Donc, c'est elle que j'admire le plus. Vraiment, et de loin. Puis là, c'est une question personnelle à moi. Si t'aurais à te mettre dans une époque passée, tu serais à quelle époque? 2020. Ah, j'aime ça! 2020, sans blague. Je suis très heureux dans mon époque, parce que ce qu'on ne voit pas, on se dit, ah, j'aimerais survivre au 18e siècle. Oui, mais l'hygiène était dégueulasse. On mourait super jeunes. Très compliqué que vous n'étiez pas nobles. Vivez à votre époque. Profitez-en. Puis regardez le passé, pas avec nostalgie, mais avec intérêt. Ça suffit. On n'a pas besoin d'une machine à voyager dans le temps. Il y a... Bon, c'est M, 7 ans que je te parlais. Oui. Elle voulait savoir comment se passait ton confinement. C'est curieux. C'est bien, je te dirais. Ah oui? C'est bien, parce que moi, comme j'ai tout mon matériel pour filmer ici, je film beaucoup plus. Puis là même, je commence des capsules pour Télé-Québec qui vont être... Pas télé-diffusées, mais web-diffusées. À partir de la semaine prochaine, on fait toute l'histoire du 20e siècle en huit vidéos d'environ 15 à 20 minutes. Ce qui fait que pour ceux qui veulent reprendre ou qui ne s'y connaissent pas, bien moi, écoute, je travaille, j'ai du fun, je lis, je vais dehors un petit peu, je fais une promenade. Rien, honnêtement, je ne devrais pas le dire, mais pour un chercheur, un confinement, c'est normal. On a toujours été confinés. Dans le même lien, on va finir avec une dernière question. Si tu avais un conseil, mettons, à donner à ceux qui font en ce moment l'école à la maison, peut-être une opinion là-dessus. À quoi devrait ressembler leur confinement, à leur implication au niveau scolaire? Je ne sais pas si tu peux nous lancer un petit message pour ceux qui nous écoutent. Oui, bien écoute, c'est drôle, parce que moi, vous voyez en arrière, il y a une table. Je fais l'école à la maison à mes enfants ici, puis j'essaie de ne pas trop en faire, mais d'être régulier, c'est juste ça. De se fixer une heure, d'avoir un horaire, de ne pas trop leur en demander, mais aussi d'utiliser les objets du quotidien puis les scènes de vie du quotidien pour parler puis sans qu'ils s'en rendent compte, les éduquer. Puis il y a un des trucs dont je me suis rendu compte comme historien, mes enfants adorent quand je leur raconte comment moi, je vivais à l'horreur. Tout d'un coup, ils font « mais t'es pas né vieux, toi? » Puis juste d'avoir cette distance-là, c'est le fun, puis ça crée quelque chose, un lien vraiment nouveau. Bon, bien écoute, Laurent, c'est déjà le temps de nous quitter. Je veux juste te dire que je te remercie d'avoir démystifié le rôle ou en tout cas le travail d'historien. Tu le rends accessible pour la majorité des jeunes qui t'écoutent en ce moment puis ton dynamisme puis toutes tes interactivités que tu as avec l'histoire, ça donne le goût d'en savoir plus en tout cas sur notre passé, assurément. Merci d'avoir... Mais là, c'est à mon tour aussi de te remercier, Marie-Ève. C'est quand même super ce que tu fais parce que grâce à toi, mes enfants, maintenant, ils arrivent à avoir un horaire beaucoup plus régulier puis je pense qu'on est plusieurs à la maison à penser ça. Ah, yes! C'est le relais de ça. Je te remercie. Bon, bien, écoute, on se dit à bientôt puis on continue de te tuer dans ta belle carrière. C'est bon. OK, bye! Salut!